Salut à tous, c'est Léandro, comment ça va ? Aujourd'hui, 5 riffs emblématiques du rock à jouer sur seulement 2 cordes en guitare électrique. C'est parti, donc ces riffs ont été légèrement adaptés pour l'occasion. Donc les cordes dont on va se servir, c'est l'accord de Ré, l'accord numéro 4, et l'accord de Sol, l'accord numéro 3. On va se servir avec la main gauche essentiellement de l'index. Donc j'ai légèrement adapté les parties originales pour pouvoir jouer ces 5 riffs, que ce soit vraiment fastoche à apprendre, et puis que vous puissiez rapidement les mettre dans la boîte. Donc on va regarder tout de suite le riff numéro 1, qui est Smoke on the Water du groupe Deep Purple. Exercice numéro 1, On va placer le médiator au-dessus de la corde de Ré, et on va déjà s'entraîner à jouer les 2 cordes en même temps. Ré et Sol en même temps. Donc on décroche. Et vous avez bien observé en même temps, j'espère, ma main gauche qui bloque les cordes. Alors le blocage, c'est quelque chose que vous allez devoir pratiquer pour éviter de bloquer trop fort. C'est-à-dire que quand je bloque avec ma main gauche, je fais légèrement tomber ma main pour interrompre la résonance des cordes, mais en aucun cas, on doit créer un nouveau son en frappant fortement le manche. C'est-à-dire en faisant quelque chose qui sonnera à peu près comme ça. Ce qui ne serait pas très sympa. En tout cas, dans cet exemple précis. Donc, pas de panique, je vais détailler les quelques cases que j'utilise. la case numéro 3, la numéro 5, la numéro 6. Évidemment, j'utilise les cordes à vide Ré et Sol. Au début, on va jouer les cordes à vide, troisième case, puis cinquième case. Entraînez-vous déjà plusieurs fois à faire sonner correctement. cette première phrase musicale, OK ? Donc, corde à vide, troisième case, cinquième case. Ensuite, on va utiliser la sixième case, juste après. On fait... Donc, corde à vide, trois, six, cinq. Deuxième phrase musicale. Si on met les deux phrases ensemble, on obtient... La troisième phrase musicale est identique à la première, fastoche. Et la quatrième et plus qu'élémentaire, troisième case, et corde à vide. Voyons la troisième phrase avec la quatrième phrase. On reprend tout ça. J'espère que ce sera très utile pour vous, déjà, de jouer ce premier riff. Pour les guitaristes qui sont déjà expérimentés, c'est très intéressant aussi de revenir sur vos bases, de peut-être commencer à enregistrer ce riff, le jouer en groupe éventuellement. Le but, c'est de pouvoir avoir un certain stock de riff pour que le jour où vous alliez en répète avec un batteur ou des potes qui viennent à la maison, que vous ayez quelque chose à jouer et qu'on ne soit pas là à se regarder. C'est vrai, qu'est-ce que je sais faire à la guitare ? Tiens, peut-être ci ou ça, je ne me rappelle pas. Là, c'est très facile, très rapide. Vous faites tourner le riff et puis on est dedans. Le deuxième, ZZ Top, la grange. Évidemment, le blocage ici, vous avez vu, est très présent avec les cordes à vide. Ensuite, on utilise aussi la troisième case, la cinquième case. On commence par deux coups avec les deux cordes à vide. Donc, on joue les deux cordes et on bloque. Ensuite, on va mettre cinq coups à vide à contre-temps. Et on enchaînera directement ensuite avec la troisième case et la cinquième case. Toujours, essayez de jouer avec un doigt. Ce doigt, je l'aplatis pour bloquer les deux cordes. Alors, attention à bien positionner votre doigt. Évidemment, comme on utilise un seul doigt, essayez de le positionner correctement. Pour le positionner correctement, je me mets environ à un millimètre, voire moins, de la frette. Et évidemment, dans le sens parallèle à cette frette. OK ? Le riff. Donc, des choses très faciles à jouer et à mémoriser. Attention tout de même à la synchronisation, car là, on va assez vite en termes de tempo. Donc, pratiquez au début très, très, très lentement. Si possible, en tapant du pied. Mais ce point, nous le verrons dans un prochain épisode, je suppose. En rythme, tout doucement. OK. Un truc qui marche plutôt bien. Troisième exemple. Par exemple, j'ai décidé de prendre le George Thoregood, le Bad to the Bones. C'est un titre souvent qu'on ne connaît pas. Mais si je vous dis que dans Terminator, elle y est cette musique. Vous vous rappelez ? Toujours avec les blocages. Toujours la cinquième case, la troisième case, les cordes à vide. Le Mediator, toujours positionné, regardez bien, en permanence sur la corde de Ré. Prêt à dégainer. Là, on fait deux fois les cordes à vide. La cinquième case. Cordes à vide. Troisième case. Et on relâche. Alors, pour ceux qui savent déjà qu'il y a des morceaux binaires et ternaires, celui-ci, il est ternaire. Il y a un petit shuffle sympa dessus. Donc, c'est des triolets. Petite astuce pour avoir une bonne précision rythmique au niveau de la synchronisation, encore une fois. On peut penser au train tchou-tchou, tchou-tchou. Ou au battement cardiaque. Toum-toum, toum-toum. On peut donc faire... Toum-toum, toum-toum. Toum-toum, toum-toum. Même si Terminator, lui, il n'a pas de cœur. Donc, une fois que vous avez ça en tête, vous n'avez plus qu'à appeler des potes pour venir à la maison et puis commencer à faire le bœuf. Il nous reste deux exemples. Exemple numéro 4, le riff numéro 4. J'ai choisi un riff du groupe Survivor. Cette fois-ci, on aborde un Terminator et puis on va parler de Rocky. Eye of a Tiger. Cette fois, on va commencer avec la case numéro 5. Puis faire 5, 3, 5. On répète ce schéma. Et 5, 3, 1. Quand on arrive sur la première case, il faudra faire attention à bien tenir l'index posé près de la frette. Pour avoir un bon sustain. D'accord ? Pour que le son se prolonge suffisamment longtemps et que le riff redémarre. On a donc une fois la cinquième case. 5, 3, 5. 5, 3, 5. 5, 3, 1. D'accord ? Je passe les notes, le solfège et tout ça. On se dit vraiment, la base, c'est ça. Pensez bien à jouer si possible, comme j'ai dit tout à l'heure en tapant du pied. Voir par-dessus l'enregistrement, c'est éventuellement possible. Le but, là, c'est surtout de, je l'ai dit et je le redis encore, amener des copains à la maison pour taper le bœuf. Pour ces exemples, vous avez bien vu que je n'hésite pas à mettre le pouce au-dessus du manche et l'index dans une position assez plate. Le but étant de bloquer les cordes au maximum pour éviter les éventuelles cordes qui pourraient résonner. C'est-à-dire les cordes qu'on ne joue pas, si, mi, le mi grave et le la. Ok ? Il nous reste un cinquième riff, le dernier. Celui-ci est très lent. Regardons ça en détail. Donc on a... Troisième case, cinquième case. Donc on répète la 3 Et la 5 Ensuite, on aura le slide, les glissés, les fameux glissés. Donc là où je pose le pouce derrière la septième case, mon index va légèrement s'avancer par rapport à ma position habituelle. C'est-à-dire qu'on va être à la 8 ici et je vais glisser jusqu'à la 7 Et je reviens à la 8 Et on fait ça trois fois de suite. Attention à ne pas trop serrer le manche ici Et on va directement à la troisième case On répète la 3 Et deux fois la 5 Fast touch Donc celui-ci, vous avez reconnu Iron Man Donc de Black Sabbath Attention à votre doigt Si au début vous n'êtes pas trop habitué Et bien c'est possible que ça fasse un petit peu mal au niveau des slides Ou si vous êtes trop tendu, tout simplement. Donc pour les guitaristes expérimentés, n'hésitez pas à aller revoir aussi ces morceaux Peut-être que vous ne les connaissez pas encore Quand vous apprenez les riffs, je vous conseille, c'est pas juste Tiens, je joue, je prends 30 secondes, je le fais, pas en rythme, n'importe comment Ouais, c'est comme ça, c'est bon, je sais faire Non, on ne sait jamais faire Le but c'est de se dire Si on jouait, on faisait un concert N'importe quoi Il faut quand même essayer de faire les choses un minimum correctement Donc essayez de mettre tout ça déjà dans la boîte Avant de passer au reste Quant aux guitaristes qui seraient très expérimentés Qui ne sont peut-être même pas d'ailleurs arrivés jusqu'à ce point de la vidéo Et bien attention, prenez justement ces riffs Entraînez-vous à les enregistrer, à les jouer en groupe On voit souvent des groupes qui arrivent au studio Avec un album complet enregistré, des chansons de 6 minutes Et puis là on se rend compte que ça ne va pas du tout Parce que les mecs, en fait, ils n'ont jamais bossé l'enregistrement Ils n'ont jamais bossé la propreté Le seul moyen de progresser en termes de précision, de propreté en musique En pratique instrumentale, donc je précise C'est de savoir redevenir débutant Tout le monde retient bien cette phrase Il faut savoir redevenir débutant Repartir de bonne base à chaque moment de votre étude de la guitare Ça vous fait 5 riffs J'ai hâte que vous m'invitiez chez vous pour faire le bœuf Et puis je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501